Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de la télévision du Mahon Meir diffusée depuis Jérusalem et enregistrée aussi depuis Jérusalem. Nous recevons aujourd'hui le Rav Ouri Cherki. Shalom ! Shalom ! Aujourd'hui on va parler de la terre d'Israël. Depuis la destruction du second temple en 70 de l'ère chrétienne, les juifs dispersés à travers le monde maintiennent leur tradition à travers le temps, c'est-à-dire les fêtes, le shabbat, les jours de jeûne. Et depuis plus d'un siècle, avec ce mouvement de retour des juifs sur la terre d'Israël, et surtout depuis l'indépendance de l'état d'Israël, un élément, pas nouveau, et de nouveau à Paris plutôt, c'est le lien entre les juifs et la terre d'Israël. Celle-ci est sainte et nous avons un comportement particulier à adopter avec elle. Nous avons de nouveau ouvert les livres des lois concernant la terre d'Israël. L'identité juive Rav Ouri Cherki n'est complète que lorsque l'hébreu s'inscrit à la fois dans le temps mais aussi dans l'espace. C'est très simple, vous savez qu'il faut de l'histoire et de la géographie. C'est ce qu'on enseigne au lycée, et on a souvent dit que les juifs avaient trop d'histoire et pas assez de géographie. Effectivement, la géographie, comme vous l'avez si bien dit, c'est l'insertion dans l'espace. Or, on a pour, disons, pour habitude de penser, de considérer que l'espace, c'est le domaine des nations, tandis que le temps serait le domaine d'Israël, si on reprend par exemple la thèse d'Abraham Echel dans son livre Les bâtisseurs du temps. Et en fait, quand on voit le projet tel qu'il est présenté, en tout cas dans le chat de la Torah, vous voyez qu'il est question d'un créateur du monde qui crée l'humanité pour qu'Israël apparaisse, et que cet Israël qui reçoit la Torah entre en hérèse Israël et construise le Bétamique d'Ach. Si vous voulez, j'ai résumé de manière très rapide l'ensemble de la Torah. Donc on pourrait dire que l'enjeu de la sainteté, c'est justement l'espace. Ça ne veut pas dire que cela est évident comme point de départ. On sait très bien que quand les nations se lient à l'espace, il y a également une chute morale qui souvent est entraînée par cela, mais justement, Israël n'a pas peur de prendre cet espace-là, même s'il a une certaine crainte au moment de commencer. C'est ce que dit le prophète « Tu verras, tu illumineras, et ton cœur aura peur au moment de s'ouvrir, au moment de s'élargir. » Le mot « Rahav », « Rahav » qui veut dire l'élargissement, c'est également le nom de la femme qui a reçu les explorateurs du temps de Josué lorsqu'on entre en hérèse Israël. Or, cette femme était une femme de mauvaise vie, et ça veut dire qu'il y a toujours un danger dans l'élargissement, ce qui crée une certaine réticence chez les autorités spirituelles par rapport à cet enjeu. Mais c'est justement là qu'intervient le problème de la émouna. La foi, justement, est d'admettre que le Créateur sait ce qu'il fait quand il nous demande d'entrer en hérèse Israël. Il sait également, dès le départ, les chutes morales et spirituelles que cela peut entraîner, et pourtant, il a confiance en l'homme. Si Dieu a confiance en l'homme, dans sa capacité de sanctifier l'espace, pourquoi est-ce que l'homme n'aurait pas confiance dans le Dieu qui lui a donné ce commandement ? Entre le premier et le second temple, Rav, il y a eu 70 ans d'exil. À la fin, les Juifs ne sont pas montés en hérèse Israël. On peut comprendre qu'après 2000 ans d'exil, la question se pose toujours de l'intérêt de faire sa lire. Écoutez, il faut se demander où est-ce que se passe l'histoire. L'histoire se passe en hérèse Israël aujourd'hui. Non pas seulement l'histoire du peuple juif, mais l'histoire du monde entier. Décider de ne pas participer à cette histoire, en fait, c'est décider de revivre dans les marges de l'histoire et de manquer l'événement crucial. C'est comme si vous dites, bon, c'est vrai que la sortie d'Égypte, c'est pas mal, c'est même très important, mais j'ai trouvé quand même mon job et ma synagogue en Égypte, donc je vais rester avant de les souvenir auprès des pyramides. Mais est-ce que c'est ça que le créateur attend de son peuple ? Vous savez, il y a souvent cette idée, là, l'IA, c'est très important, mais il faut bien la préparer. Mais vous savez qu'au moment de sortir d'Égypte, on ne vous a pas demandé si vous étiez prêt ou pas. On vous a demandé est-ce que vous venez ou est-ce que vous ne venez pas. D'accord ? Ou bien, par exemple, il y a cette idée que l'ALIA, c'est très important, mais il faut que ce soit aussi une ALIA spirituelle. En fait, c'est mal comprendre ce qu'est l'Érette Israël. Le fait de faire son ALIA est une ascension spirituelle, quel que soit le comportement de fait de celui qui fait son ALIA. Vous allez me dire, oui, d'accord, mais on risque de devenir Khiloni. Oui, mais vous savez qu'en Angola, vous risquez d'épouser une Goya, soit vous, soit votre fils. Donc, il faut bien comprendre qu'en fait, il y a un moment de l'histoire où l'exil est achevé. Rester en exil, c'est finalement décider de ne plus participer à l'histoire, de ne plus participer au projet du créateur. Mais il y a un problème identitaire chez bon nombre de personnes, puisque de génération en génération, on aurait pu se trouver dans un pays, donc il y a une certaine attache à une nation. On se sent aussi concerné par l'histoire de la nation dans laquelle on a grandi. Évidemment, vous savez qu'une grande partie des mitzvot sont en souvenir de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que nous portons l'Égypte en nous. Nous portons en nous des traces des exils que nous avons traversés, de même que, par exemple, les noms des mois viennent de Babylone, et que notre écriture est assyrienne. Et il y a donc énorme... Et que nous sommes ashkénazes ou séfarades, parce que nous avons vécu justement en ashkénazes ou en séfarades, en Allemagne et en Espagne, ça veut dire qu'il y a une vocation d'Israël de ramener les traces des 70 nations. Mais justement, si votre rôle, c'est de ramener ces traces et que vous restez dans le lieu où on les récolte, en fait, vous allez contre le projet. Le projet, justement, est de restituer l'identité humaine originelle avant son éclatement. Or, ça, ça se produit justement dans le retour des différentes communautés juives en Érette Israël. Et c'est là que, en fait, se crée, est en train de se créer en tant que synthèse l'unité des différents apports que chacun amène. Donc, si, par exemple, vous venez de France et que vous apportez en vous la trace de la civilisation française, eh bien, vous contribuez par votre participation à l'élaboration de quelque chose de nouveau. Si vous restez en France, eh bien, vous devenez tout simplement français. Exil ou non, présence divine ou non, la terre d'Israël en soi est tout le temps sainte. Disons qu'elle a été élue déjà depuis l'origine du monde. Roche Afrot Tevel, elle est à l'origine du terreau du monde, disent les prophètes. Et nos maîtres ont expliqué que c'est la raison pour laquelle, déjà, Abra, Mitzchak et Yaakov, aspiraient à vivre dans cette terre, alors qu'elle n'était pas sous le coup des mitzvot. Il n'y avait pas encore les mitzvot dépendants de la terre. Elle était remplie des idoles des Cananéens. Et pourtant, c'était le lieu où on rencontrait le Créateur. Rav, si selon nos textes, la terre d'Israël vomit ses habitants, si ceux-ci se dévient du chemin du Créateur, doit-on conclure qu'aujourd'hui, nous sommes tous des tzadikim ? Vous reprenez ici un enseignement de Rabbi Abraham Azoulay, un des élèves du Hari, qui a expliqué que si on vit en hérèse Israël, c'est que nous sommes des tzadikim. Alors, on pourrait dire, oui, mais on voit que les choses ne sont pas comme cela sur le terrain. C'est pour ça que Rabbi Abraham Azoulay, qui connaît bien son sujet, nous dit, « Afalpiché no kifé anirela enaim, bien que ce ne soit pas selon ce que l'on voit. » En effet, Rachid, dans son introduction à la Torah, nous explique que la terre a été donnée à celui qui est droit aux yeux de Dieu, « Yachar be'enav ». C'est-à-dire qu'il y a une droiture qui n'est pas toujours la droiture selon les critères classiques et ou rabbiniques, si vous voulez, mais il y a des critères qui font que l'on est tzadik ou pas tzadik, « Yachar » ou pas « Yachar », selon le Créateur du monde. Or, effectivement, ce qui fait que nous sommes aujourd'hui des tzadikim, d'une certaine manière, c'est la restitution de l'identité originelle de l'hébreu. Nous sommes redevenus une nation et il y a quelque chose dans l'identité israélienne, justement, qui est porteur d'une nouvelle identité. C'est cette identité-là qui est voulue par le Créateur et qui fait tzachouva à sa manière. Peu importe ce qu'on fait individuellement, au final, c'est l'ensemble de la nation qui constitue cette... Évidemment. Ça ne veut pas dire que l'individu n'a pas quelque chose à faire. Mais si vous parlez de la tzachouva, il y a une différence colossale entre la tzachouva collective, qui est le retour de la nation à sa terre, qui est le plus grand mouvement de tzachouva de l'histoire, et la tzachouva individuelle. Je ne mangeais pas kachar, maintenant je ne mange kachar. Très important, mais c'est une tzachouva individuelle seulement. Dans le livre de Yahushua, au chapitre 1, Dieu définit les frontières de la conquête d'Erette Israël, depuis le désert jusqu'au Liban et jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Deut-on prétendre aujourd'hui devoir reconquérir tout ce territoire ? Vous savez que nous ne sommes pas exactement dans les secrets des projets d'Hakadosh Baruch Hu. Nous ne savons pas de quelle manière exactement ce retour à l'intégralité de nos frontières se fera. Évitez toujours de précipiter les choses. En tout cas, on ne peut pas ne pas faire attention au fait qu'une entité politique aussi importante que la Syrie a pratiquement disparu comme par enchantement ces dernières années. Peut-être que cela fait partie d'un projet, mais nous ne sommes pas encore à même de comprendre de quoi il s'agit. On se dispute entre Juifs pour nos lieux, mais un grand manque de solidarité. Donc on se dispute pour la Judée Samarie, Gaza, le Golan, etc. Pourquoi le peuple d'Israël est perçu aux yeux du monde comme un colonisateur ? Tout simplement parce que les Juifs ne reconnaissent pas que cette terre est vraiment la leur. C'est-à-dire, à partir du moment où le peuple juif affirme de manière évidente et avec conviction intérieure que c'est le peuple de la Bible qui revient à la terre de la Bible, eh bien, ça ne fait plus question. En fait, nous sommes les auteurs de ce rejet. S'il n'y avait pas d'hésitation de notre part, en fait, tous les problèmes seraient réglés, y compris le problème, entre guillemets, palestinien, qui n'est palestinien du tout. Rav, Aurichar, qui dernière question, quel est le problème à ce que plusieurs leaders religieux estiment que tant que le Messie n'est pas arrivé, la terre d'Israël n'a donc pas de kédosha, et nuance donc l'état d'Israël et l'érette d'Israël ? On a toujours le droit de remettre en question les enseignements du Judaï, par exemple, du Khatam Sofer, qui expliquent longuement que la terre d'Israël a une valeur intrinsèque, les règles de la Halakha qui disent qu'on monte en érette d'Israël même au prix de la dislocation d'un couple, ce qui a été, comme vous dit le pittre Etchouva, a été fixé par tous les poskrims, aussi bien les premiers que les derniers. On peut donc effectivement rejeter une partie du judaïsme au nom du judaïsme, mais ça, on connaît ce genre d'options. Merci beaucoup, Ravourichakhi, pour toutes ces explications. Je vous souhaite à vous une excellente journée. Merci beaucoup, merci à nos auditeurs. Et à nos téléspectateurs, également, excellente journée. Continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à partager vos avis, à commenter nos cours. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada